Deux heures avant le match, la tension est palpable. Pour canaliser ses supporters agressifs et alcoolisés, les autorités ont sorti la grosse artillerie. Hélicoptères, canons à eau, caméras de surveillance et pas moins de 500 policiers sur le pied de guerre. Devant les grilles du stade, plusieurs centaines de supporters stéphanois, identifiés comme violents et dangereux, ce sont les ultras du club. Ils lancent des dizaines de projectiles quand le bus des joueurs lyonnais arrive. Et notamment un fumigène, cet engin incendiaire est totalement interdit aux abords d'un stade. La riposte est immédiate. Ordre est donné au CRS d'aller chercher les responsables. Tu devrais t'appeler un mec sur le pétard, là, du moment. C'est lui qui a lancé de projectiles ? Oui, 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 c'est le pétard. L'auteur des faits est arrêté sur le champ. L'objectif, c'est la tolérance zéro, c'est de rien laisser passer. A partir du moment où il y a une identification, il faut qu'elle soit interpellée pour qu'ensuite, elle fasse l'objet de sanctions. Une fois dans l'enceinte du stade, la traque des supporters dangereux continue. Les spectateurs sont fouillés un arme. Le coup d'envoi est imminent. Les supporters des deux camps attendent cette rencontre depuis des mois. L'ambiance est électrique. Le stade de Saint-Etienne est une des enceintes les plus modernes en termes de sécurité. Plusieurs centaines de milliers d'euros ont été investis. Résultat, un poste de surveillance dernier cri et une quarantaine de caméras haute définition. Le commissaire surveille ainsi en temps réel les moindres faits et gestes des 28 000 supporters. Comment ça, c'est rien, je vois quelque chose sur le terrain. Attention, encore un carton. Ça commence à bouger, là. Sur le terrain, les esprits s'échauffent et les conséquences dans les tribunes sont instantanées. Des bagarres éclatent. Il y a une autre retarde, quand même. Oh, non. Oh, non, non. C'est trop mis sur la gueule, là. Hello. Oui. Les supporters violents faisant partie des ultras sont tout de suite identifiés et leurs photos imprimées. Des preuves qui serviront à Antoine Boutonnet pour les poursuivre en justice. Car les policiers n'arrêtent jamais les individus sur le moment. Une intervention dans les tribunes risque de provoquer des mouvements de foule qui mettraient en danger les autres spectateurs. Sur les interpellations, soit elles se font en général à l'issue du match, soit lorsque la personne est identifiée, on l'a fait dans la semaine. Ça ne pose pas de problème. Grâce aux moyens importants déployés par les forces de l'ordre, aucun incident grave n'a eu lieu ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada